Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. À l'IDRI, et dans nos podcasts, on vous parle souvent d'alimentation durable, un vaste sujet qui mêle les enjeux de respect de la biodiversité, de santé, d'économie et d'emploi aussi. Aujourd'hui, c'est à propos de la pêche qu'on va questionner ces enjeux. 2024, c'est l'année de la mer. En 2025, la Conférence des Nations Unies sur les Océans aura lieu en France, à Nice. C'est donc un parfait moment pour observer la filière de la pêche française, son organisation, sa durabilité. Et aujourd'hui, on a choisi de braquer le projecteur plus particulièrement sur le secteur de la petite pêche, sur cette flotte de petits bateaux et d'artisans de la mer. Que ramènent-ils dans leurs filets ? Qui mange le produit de leur pêche ? Sont-ils suffisamment soutenus ? Et quelle est leur place au sein du secteur et du marché des produits de la mer face aux gros bateaux et à la concurrence internationale ? Celui qui nous éclaire aujourd'hui, c'est Mathieu Colletter, chercheur associé à l'IDRI, docteur en écologie marine et ingénieur de recherche à l'Agro-Toulouse. C'est parti ! Bonjour Mathieu Colletter. Bonjour. Vous menez un programme de recherche sur la structuration de la petite pêche côtière européenne, en particulier en Occitanie. C'est là qu'on se pose aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler globalement comment s'organise ce secteur de la pêche et comment évolue cette population de marins pêcheurs ? Oui, tout à fait. C'est vrai que le secteur de la pêche reste encore un peu méconnu, des fois mystérieux. Aujourd'hui, en France, on a en effet des milliers de bateaux, donc environ 6 000 bateaux, 4 000 en France métropolitaine, de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, avec différents engins, des engins dormants, des arts dormants, par exemple, avec des casiers, des filets qu'on pose sur le fond, dans lesquels le poisson va venir se piéger. Et puis, des arts traînants, avec des chaluts, des dragues, où là, par contre, on tire le filet pour attraper les poissons. Donc, on a un ensemble d'engins, un ensemble de bateaux qui, aujourd'hui, débarquent sur nos côtes environ 250 000 tonnes par an de poissons frais qui sont ensuite vendus sur les marchés, alors marchés français, marchés européens, marchés internationaux. Et c'est vrai que la pêche reste encore assez méconnue, ce qui peut paraître paradoxal, parce que la France est quand même le deuxième domaine maritime au monde. On a plus de 11 millions de kilomètres carrés, en zone économique exclusive, mais cette facette bleue, elle reste encore assez peu perceptible. On a une économie maritime qui reste encore relativement faible, c'est 1,5% du PIB. Et puis, au sein de cette économie maritime, la pêche, c'est un petit joueur, en comparaison du tourisme. C'est à peu près juste 10% de cette économie maritime. Mais la pêche, elle a un rôle déterminant sur nos territoires côtiers, à la fois parce que c'est de la production primaire, ça ramène du poisson, des coquillages, qui sont de la nourriture pour les populations côtières et plus largement. Et puis aussi, par son rôle d'aménagement du territoire, son impact sur la vie sociale, économique, culturelle de nos territoires côtiers. Donc la pêche joue encore un rôle très important d'aménagement du territoire. Et alors, ils ont des syndicats, des organisations représentatives, ces marins pêcheurs ? Oui, alors ces marins pêcheurs, aujourd'hui, qui sont assez peu nombreux, quand on compare avec d'autres catégories professionnelles. Aujourd'hui, les marins pêcheurs en France, c'est environ 10 000 personnes, donc c'est relativement faible. Et ces pêcheurs, justement, historiquement, ont un intérêt administratif. L'État s'est toujours intéressé aux pêcheurs, parce qu'on avait besoin de gens aussi sur la marine de guerre. Donc les pêcheurs étaient les premiers embarqués dans ces galères. Et donc l'État a développé, dès le sous-colbert, par exemple, l'établissement national des Invalides de la Mer. Et donc on a un régime social particulier et une organisation particulière qui est donc fille, un peu comme dans l'agriculture, de grands mouvements corporatistes et puis coopératifs, syndicalistes. Et donc aujourd'hui, on a une organisation de la pêche structurée avec un comité national des pêches, des comités régionaux, départementaux, dans lesquels l'adhésion est obligatoire. Et puis des pêcheurs qui votent tous les cinq ans pour élire leurs représentants. Et puis après, un écosystème d'autres organisations professionnelles qui sont issues de tous ces mouvements coopératifs, syndicalistes, etc. C'est un secteur qui est un peu en difficulté. Je crois que les pêcheurs n'ont jamais été aussi peu nombreux. Tout à fait. C'est vrai que quand on compare, en 1940, l'inscription était obligatoire dans ce régime corporatiste des pêches. Et c'est vrai que ce régime corporatiste comptait près de 200 000 personnes. Aujourd'hui, quand on compare à 10 000 pêcheurs, il y a une diminution très importante. Et c'est vrai que ne serait-ce aussi que, par exemple, sur les 20 dernières années, on a perdu un tiers des bateaux, à peu près pareil en termes de nombre de pêcheurs. Donc on a aujourd'hui une pêche qui est en pleine transition, qui depuis des décennies est en pleine transition, d'ailleurs, avec une diminution de ce nombre de pêcheurs, des bateaux. Une modernisation aussi du secteur, avec des changements à la fois dans les techniques, dans les engins, dans les matériaux, dans les sonars, etc. Et puis aussi une modernisation liée à l'écologisation, à la question écologique qui est arrivée, qui a percuté les activités de pêche. Et aussi des évolutions réglementaires, organisationnelles. On a au niveau européen une politique commune de la pêche qui régit le secteur. Donc voilà, un ensemble de processus qui ont modernisé ce secteur. Et des pêcheurs qui, en effet, aujourd'hui, se posent des questions face à cette modernisation, face au marché, face aux évolutions. Et on a pu le voir notamment dernièrement, on a beaucoup parlé début 2024, des crises agricoles avec des agriculteurs dans les rues. Et c'est vrai qu'à certains endroits, comme en Bretagne et aussi en Occitanie, les pêcheurs et les conchiliculteurs ont rejoint ce mouvement sur des questions de simplification administrative, de contrat social aussi avec la société française, de demander qu'est-ce que voulaient les consommateurs. Donc voilà, un ensemble de questions qui se posent aujourd'hui à cette activité, à ces pêcheurs et notamment aussi à ces petits pêcheurs. Et pourtant, on entend souvent qu'on consomme trop de poissons. Ça peut sembler paradoxal avec ces difficultés du secteur que vous évoquez. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on consomme environ 31 kg par habitant par an. Entre 30 et 35, ça varie. Et quand on décompose ce chiffre, il y a déjà à peu près 6-7 kg de poissons d'aquaculture, donc en grande partie du saumon, qui n'est pas français, qui n'est pas sauvage et qui pose aussi des questions en termes environnementaux. Donc on a ce poisson d'élevage. Et quand on regarde au final la part de poissons pêchés, ce qui est à peu près 20-24 kg par habitant par an, si on divisait la pêche mondiale par le nombre d'habitants, chaque habitant équitablement devrait manger à peu près 8 kg. Après, il y a des endroits où il n'y a pas d'accès à la mer, etc. Mais ça donne un peu une idée de, oui, on surconsomme si on répartissait équitablement le poisson entre tout le monde. Et puis, il y a une grande question, c'est qu'en France et en Europe, on est un marché d'import. Aujourd'hui, 80 % de ce qu'on mange en produits de la mer est importé. 80 % ? Oui, tout à fait. Malgré le fait qu'on soit un pays producteur ? Tout à fait. Et au final, la pêche française nourrit assez peu les bouches françaises, puisqu'on va manger beaucoup de saumon, de crevettes, de cabillauds. On a un peu des grands triptyques de thon qui ne sont généralement pas produits par des navires français, pas pêchés en France et aussi souvent de l'aquaculture. Ça fait partie du problème. Voilà pour le cadre global. C'est important de le poser. Ça va nous permettre de mieux comprendre quelle est la place de cette petite pêche artisanale locale, en l'occurrence sur les côtes d'Occitanie, puisque c'est l'exemple que vous avez choisi pour illustrer concrètement ces enjeux. Quelle est leur place, leur spécificité dans la filière à ces petits marins pêcheurs ? L'Occitanie, c'est un terrain vraiment intéressant. De un, parce que c'est un terrain qui est relativement peu étudié quand on compare avec les grandes régions productrices françaises que sont la Bretagne. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir et puis des pêcheurs à les rencontrer sur ces territoires. Et quand on regarde cette flotte occitane, elle est assez particulière. On a trois grands segments. On a l'Etonnier Seineur, ces grands bateaux qui vont capturer le thon rouge en Méditerranée, au Balea, à Malte, qui sont 14. On a 49 chalutiers. En Méditerranée, c'est un peu particulier. On a des chalutiers qui font obligatoirement moins de 25 mètres, qui pêchent à la journée. Donc, ils partent dans la nuit, ils reviennent à 15-16 heures. Donc, c'est de la pêche fraîche tous les jours. Et puis, on a 540 petits métiers. Donc, c'est 80% des bateaux. C'est une grande, énorme majorité des bateaux. C'est petits bateaux, ça. C'est petits bateaux, tout à fait. Ce qu'on appelle en Occitanie les petits métiers, qui sont des pêcheurs qui sont généralement seuls ou à deux sur leurs bateaux, sur des bateaux qui font moins de 12 mètres, généralement, et qui pêchent. Alors, en Occitanie, c'est particulier. On a les lagunes côtières, les temps de taux, les temps de bâche, etc. Donc, on a ces pêcheurs qui pêchent dans ces lagunes, l'anguille, l'adorade, etc. Et puis, des pêches en mer aussi, avec des pêcheurs de thon rouge, mais qui vont aussi viser d'autres espèces, la sole, etc. Et qui rencontrent des problèmes spécifiques, ces petits pêcheurs ? Oui, tout à fait. C'est vrai que les petits pêcheurs, il y a une difficulté qui est liée aussi à la difficulté de structuration. On a des petits pêcheurs aujourd'hui qui sont en grande majorité en dehors de ce qu'on appelle les organisations de producteurs, qui sont des organisations reconnues par le droit européen. qui agglomèrent des producteurs et qui, notamment, sont aussi véhicules de subvention, donc qui peuvent développer de nombreux projets. C'est vrai qu'en Occitanie, on a beaucoup de petits métiers qui sont en dehors de ces organisations, parce que, historiquement, elles ne se sont pas forcément structurées avec eux. Et puis, on a des organisations coutumières, ce qu'on appelle les prud'homies, qui datent du Moyen-Âge, où on élit, dans chaque communauté de pêcheurs, on élit un premier prud'homme qui a des pouvoirs juridiques, qui réglemente la pêche. Et ces prud'homies, elles ont des fonctionnements, on va dire, assez variés. Il y en a qui sont très vivantes et dans lesquelles il se passe des choses. Et il y en a où c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on a des endroits où il reste très peu de petits pêcheurs et où faire collectif est très difficile. Ça, ça a été vraiment un étonnement, je pense, du terrain. Et puis, j'ai amené des étudiants, il n'y a pas longtemps, à étudier la valorisation. Et c'est vrai que c'est très dur de faire du collectif aujourd'hui. J'avais un petit pêcheur qui me disait qu'en Méditerranée, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et voilà, il y a des difficultés aujourd'hui à revitaliser ces organisations professionnelles et puis à faire du collectif entre les pêcheurs, à créer des projets, notamment sur des problématiques de valorisation. Justement, à propos de la valorisation, ça peut paraître assez contre-intuitif. La majeure partie de cette pêche locale part à l'étranger. Oui, quand on regarde les criés, en Occitanie, on a la chance d'avoir quatre criés, donc des endroits où on a de la vente des acheteurs qui viennent et puis une vente aux enchères des poissons où les petits pêcheurs alternent généralement un modèle mixte, c'est-à-dire qu'ils font de la vente directe. Par exemple, l'été, il y a beaucoup de touristes, donc c'est notamment une période qui est très propice. Et puis, il y a quand même des moments où un certain nombre de poissons qui les amènent à la criée. Et quand on regarde, en effet, 80% de ce qui est acheté en criée part en Espagne, en Italie. Et quand on regarde ce qu'on consomme, nous, par exemple, à Toulouse ou à Montpellier, on a une consommation, on va dire, assez française, basée sur beaucoup d'imports et puis beaucoup de l'Atlantique. Parce qu'en Atlantique, notamment en Bretagne, on a beaucoup d'ateliers de transformation du poisson. On a de la logistique avec des camions. Ça coûte moins cher de faire venir du poisson de Bretagne à Toulouse que de faire venir du poisson de Méditerranée. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des grandes questions là-dessus sur ce marché avec des Espagnols et des Italiens qui mettent le prix, qui sont très friands du poisson occitan. Et au contraire, des difficultés à créer des réseaux et à avoir, entre guillemets, une nourriture plus locale dans le poisson à cette échelle régionale. J'ai tendance à penser que le consommateur n'est pas forcément au courant de tout ça. Il n'y a pas un petit problème d'information ? Oui, tout à fait. Et ça, les pêcheurs l'ont remarqué. Alors, un pêcheur me disait, mais j'ai le sentiment quand même que depuis cette crise Covid, les consommateurs veulent plus de local. Et en effet, il y a ce sentiment, même si ça ne se répercute pas forcément sur les étals. C'est-à-dire que les mêmes pêcheurs me disent typiquement que sur leur étal, ils s'inquiètent parce que la clientèle, elle est de plus en plus âgée, qui vient acheter en direct, qui ne voit pas beaucoup les jeunes. Et quand on regarde en effet la consommation, on voit que cette consommation de poissons frais, elle est beaucoup drivée par des personnes plus âgées, des femmes, et que les jeunes générations se tournent plutôt vers des produits transformés. Donc, il y a des changements de consommation et il y a des questions d'adaptation pour ces petits pêcheurs et qui n'ont pas forcément les moyens aussi de répondre à cette demande de produits transformés, parce que ça veut dire monter des ateliers, ça veut dire acquérir des nouvelles compétences, peut-être aussi pour ces femmes marins-pêcheurs. Donc, on voit des exemples de petits pêcheurs qui montent des conserveries. Justement, j'allais vous demander quelles seraient les solutions, finalement, parce qu'elles existent concrètement. Oui, oui, elles existent. Pour remédier à ces manques. Et c'est vrai que c'est rigolo, parce que les pêcheurs notamment demandent plus de soutien, plus de reconnaissance. Et ça, c'est quand même un message aussi adressé aux consommateurs. Cette question sur des fois la schizophrénie du consommateur, c'est-à-dire le consommateur, il veut du local. Oui, mais il achète beaucoup de saumon et moi, il ne vient pas beaucoup me voir sur mon étal. Donc, le pêcheur se pose des questions. Et en effet, il y a des solutions. Alors, en Occitanie, nous, typiquement, on a mené un travail avec des étudiants et puis le comité régional et le CEPRALMAR pour essayer de voir un peu des solutions à notamment cette valorisation, essayer de mieux ancrer la pêche locale dans les réseaux de distribution locaux, notamment aussi dans les cantines scolaires. Et ça, c'est une demande des pêcheurs. Notamment, ils voient le soutien public, pas forcément sous l'angle de la subvention, de donner de l'argent, mais plutôt sous l'angle, par exemple, de la commande publique. De dire, attendez, moi, j'ai mes enfants qui sont à l'école au port et à la cantine, ils n'ont jamais un poisson de la côte qui passe. Donc, il y a, par exemple, dans les plans d'alimentation territoriaux, le poisson qui est un peu souvent la dernière roue du carrosse, peut-être des choses à faire là-dessus. Et puis, un soutien public aussi à amener sur la transformation, c'est-à-dire relocaliser des activités de transformation. De conserverie, par exemple. De conserverie, par exemple, aussi d'être capable de mettre des poissons en filet, de créer des recettes pour les cantines, pour les enfants, pour les hôpitaux, pour aussi plus simplement les administrations, etc. Donc, voilà, il y a des solutions qui sont là-dedans pour aussi peut-être renouer, retisser un contrat social avec nos pêcheurs à cette échelle régionale, locale. Et puis, c'est quelque chose, d'ailleurs, dont s'est saisi le comité régional des pêches puisqu'ils ont lancé un contrat de filière, une stratégie de filière. Et un des axes, notamment, c'est cette question de la valorisation des marchés et d'être capable de reconnecter le consommateur au producteur occitan. Rapidement, finalement, favoriser la pérennité de ces circuits locaux, c'est aussi une question de souveraineté alimentaire. Oui, et pour les pêcheurs, il y a là aussi une grande question. Et c'est justement ces initiatives qui tentent de développer, qui ont plus ou moins de succès, pour lesquelles il faut les soutenir, notamment pour créer du collectif qui n'est pas forcément évident. Et il y a cette demande, de justement réancrer ces circuits, de renourir. Et puis, parce qu'aussi, les pêcheurs voient que, par exemple, il y a des espèces qui sont sous-valorisées, des espèces qui débarrent, qui ne trouvent pas forcément d'acheteurs, qui sont très bonnes, le capelan, un certain nombre de petits coquillages qu'il faudrait préparer, pour lesquels ils n'ont pas d'excellents prix, mais qui peuvent contribuer à la sécurité alimentaire locale et régionale. Voilà, et donc, il faudrait peut-être une plus grande attention et un plus grand soutien de la puissance publique. Voilà, un éclairage qui nous permettra de porter un regard un peu différent sur les étals de nos poissonneries. Merci, Mathieu Colletter. Je rappelle que vous êtes chercheur associé de l'IDRI et ingénieur de recherche à l'Agro-Toulouse. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. C'est la fin de ce coup de projecteur sur les défis auxquels doit faire face le secteur de la petite pêche en France et en particulier en Occitanie. Vous retrouvez tous les podcasts sur le site de l'IDRI ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.